... Merci d'être venu à notre conférence de presse. Donc, on est aujourd'hui plusieurs participants, participantes de différentes APAC, donc de différentes assemblées populaires autonomes de quartier, qui sommes ici aujourd'hui pour se présenter en tant qu'alliés du mouvement étudiant et particulièrement dans le cadre du retour en classe forcé sous la loi 12 qui s'annonce pour la semaine prochaine, donc loi 12, comme on sait, anciennement projet de loi 78. Donc, les APAC sont une façon, en le fond, de prolonger la mobilisation populaire qui est née avec le mouvement des casseroles. C'est une... l'idée, c'est de créer des espaces, des lieux de parole, des lieux d'échange, de discussion et de rencontre entre les personnes qui sont interpellées par la lutte étudiante, mais aussi par la répression politique, policière à laquelle le mouvement étudiant a fait face. Puis, de façon plus générale, on peut dire que c'est des gens qui sont préoccupés par le projet néolibéral qui est, dans le fond, promu par plusieurs des partis politiques qui souhaitent nous représenter aujourd'hui. Donc, contre le projet néolibéral, puis toutes les mesures d'austérité qui se mettent en place à travers la destruction de nos services publics, entre autres, le fait aussi de brimer nos droits, mais aussi de détruire, ce faisant, le tissu social, puis les liens qui nous unissent. Donc, les APAC, c'est une façon de recréer ces liens de solidarité, par le dialogue, par l'action et de construire ensemble des projets collectifs. Peut-être pour commencer, je peux parler un peu de la PAC du Plateau, qui s'est réunie en assemblée à quelques reprises, déjà depuis le mois de juin. On a aussi, comme plusieurs autres APAC, créé des comités de travail. Donc, ces comités-là poursuivent le travail, se réunissent entre les assemblées pour développer les projets, donc, qui ont été proposés dans nos assemblées populaires. On a, par exemple, nous, un comité de réflexion qui a rédigé une déclaration que je souhaiterais vous lire, puis qui exprime l'esprit qui anime notre APAC et je pense qui est partagé par d'autres aussi. Donc, ça s'intitule « Exerçons notre pouvoir citoyen ». Créée dans la foulée de la grave étudiante et de l'adoption de l'infâme projet de loi 78, loi 12, les assemblées populaires et autonomes de quartier expriment notre soif de démocratie directe. Elles sont basées sur la volonté d'agir ensemble dans un espace non-partisan. Elles fonctionnent selon trois grands axes. D'abord, la proximité, renforcer les liens de voisinage et de concitoyenneté, l'engagement, participer activement aux délibérations et l'action, mettre en place des moyens concrets d'émancipation collective. Faisons entendre nos voix. Voter tous les quatre ans ne suffit pas. Bien que nous appelions nos voeux une défaite des libéraux aux prochaines élections, nous refaisons de donner un chèque en blanc à un gouvernement, quel qu'il soit. Trouvons les moyens de nous faire entendre en tout temps et de nous prononcer sur les enjeux qui nous concernent, tels que les effets du projet de loi 78 ou le dysfonctionnement des institutions politiques, la survie des services publics, etc. Les APAC n'ont ni exécutifs, ni porte-parole, ni dirigeants. Chaque personne y jouit également d'un droit de parole et d'un pouvoir d'intervention. Les échanges s'y déroulent dans un climat de confiance, de respect, de coopération, d'ouverture et tout le monde peut y participer. So, the reasoning behind the formation of these APACs is in part to take up the mobilisation started by the student movement and to take up the debt that we owe to them for having shown us what was already there, which is the problems with neoliberalism in society, the privatisation of public services and the basic lack of liberties that we see with Law 12, which was Bill 78. Ahuncic, Centre-Sud, Côte-des-Neiges, Huchelaga, Maisonneuve, Mailland, NDG, Parc-X, Plateau, Pointe-Saint-Charles, Rosemont-Petit-Patrie, Saint-Henri, Saint-Jérôme, Verdun, Villerey, Ville-Saint-Laurent, Vieux-Langay et plus. Nous envoyons cet appel à toutes et tous de cette région qui, luttant et s'organisant contre la loi spéciale et l'austérité ainsi que pour l'autonomie et l'autodétermination dans nos quartiers. Nous entrevoyons ce processus populaire d'organisation des assemblées de quartiers comme une expérimentation du pouvoir populaire. Une des étapes vers l'autodétermination de nos communautés et de nos vies. Maintenant, nous vous proposons un nouveau stade d'expérimentation, la coordination d'une journée d'action le 10 août, s'inscrivant dans la perspective de plus en plus populaire d'une grève sociale contre l'austérité capitaliste et la répression gouvernementale ainsi qu'une solidarité avec l'historique grève étudiante. La grève étudiante, la lutte, est populaire. Vendredi le 10 août est le dernier jour de semaine avant le retour des piquettes devant les cégeps qui aura lieu lundi 13 août. Par l'auto-organisation des actions dans nos quartiers en cette journée, nous enverrons un message aux étudiants qui leur indiquera qu'ils et ils ont nos nouvelles et nouveaux alliés dans cette lutte et qu'ils et eux ne doivent pas abdiquer. Nous voulons aussi envoyer un message au gouvernement. Soit vous annulerez la hausse des frais de scolarité et la loi spatiale ou nous continuerons nos efforts continus pour empêcher cette ville de fonctionner. Le peuple uni ne serait jamais vaincu. Nous voulons aussi vous faire savoir que le 10 août est la journée de la justice pour les prisonniers et prisonnières, journée où les prisonniers et prisonnières refusant de manger et honorant la mémoire d'autres prisonniers et prisonnières qui s'en montrent en prison ou en libération conditionnelle. Nous sommes aussi solidaires avec cette grève annuelle des prisonniers et prisonnières et ce qu'elle fait partie d'une lutte plus large à l'intérieur et contre le système carcerel. Pour le monde sans patron, ni flic, ni prison. Les actions pourront varier d'un quartier à un autre, cependant les priorités et les capacités de votre Assemblée. Nous pensons que la perturbation économique, l'éducation populaire et les liens avec le grève étudiant en seront des éléments prioritaires. À la suite, nous prendrons la rue et l'utiliserons comme un espace temporairement libéré pour y faire exister une fête avec le nourriture gratis, de l'éducation gratuite, ainsi que la musique, des arts et autres contributions des membres de nos communautés. Nous encourageons toutes les Assemblées à imaginer leur propre forme d'action pour cette journée. Nous bloquerons la rue, mais ouvrons la voie. À qui la rue ? À nous la rue ! Moi aussi, je parle pour la PAC Outremont. Nous existons seulement depuis deux semaines, donc nous sommes une très jeune à PAC. Par contre, on a déjà pris position pour la grève étudiante, pour la grève sociale et contre la loi 78. On a l'intention de continuer à fournir nos efforts concrètement en appui à la grève étudiante tout au long du reste de l'été et pendant l'automne, aussi longtemps que la grève continuera. Moi, je suis venue présenter et non représenter l'Assemblée citoyenne autonome de Verdun. On est nés du mouvement des casseroles, un peu comme tout le monde ici. On aura senti le besoin de s'assembler pour créer un espace d'échange, un lieu d'action, un lieu d'éducation populaire et aussi pour créer de nouvelles formes de démocratie. Notre Assemblée n'est pas décisionnelle. Donc, comme je disais, je suis venue pour présenter et non représenter. Notre Assemblée, chaque personne y participe comme individu. Donc, la position que je suis venue vous présenter, tout comme Aschlaga Maisonneuve, les membres présents à la dernière Assemblée ont pris position pour dénoncer la loi 12, mieux connue sous le nom de projet de loi 78. On veut aussi dénoncer le règlement anti-masque de la Ville de Montréal. Et surtout, on est venu montrer notre appui à la lutte étudiante. Les casseroles, on s'appelle maintenant les casseroles libres de Verdun. On sent le besoin de liberté anti-citoyens. Autant en s'organiser, en Assemblée, mais aussi perpétuer les casseroles. Parce que si les casseroles, aujourd'hui, ont été comme le début d'un temps nouveau, il s'est propagé à, je dirais, à la terre entière. Donc, les casseroles, elles sont présentes partout. On frappe des casseroles. Bien, à Verdun, ça continue. Évidemment, on a parti au mois de mai, on est à 1000 à Verdun. On a diminué, puis de ce temps-ci, on se tient à 10. C'est normal, mais je dirais, l'ambiance reste la même, la détermination reste la même, parce qu'on sait qu'en bout de ligne, on a à faire tomber un gouvernement, puis on sait que nous autres, c'est Gautrin à Verdun, on veut le faire tomber aussi. À Côte-des-Neiges, j'ai eu aussi le plaisir d'être mandaté pour venir appuyer tous les impacts, parce que nous aussi, nous rejetons, bien sûr, parce que nous avons la tête assez solide pour savoir ce que nous voulons et ce que nous rejetons, et nous rejetons la loi 78, et on a aussi compris aujourd'hui qu'elle est la loi 12, et on la rejette, bien sûr. Nous y serons aussi bientôt avec le mouvement étudiant. Je suis ici pour l'APAC-NDG. Je pense que c'est qu'il n'y a pas de nom, nous sommes en opposition à la loi 78, ou la loi 12, ce que vous voulez dire. Nous sommes un groupe non-hierarchique qui soutient le student strike, mais plus important, ses motivations. Nous oppose les fees de l'utilisation de l'utilisation social, surtout ceux qui limitent l'accessibilité à la plus vulnérables de notre société. Nous avons commencé à faire les links avec les groupes communautés et collectives, et nous voulons continuer dans cette direction. Every Saturday, we meet at 5 in Park NDG, Notre-Dame-de-Grâce, to discuss our progress, where we see ourselves going, and how we will go about getting there. You can find us online, or on Facebook and Twitter, and our next action is this Monday the 13th, where we will march through NDG with our casseroles in hand to show our support for the students and everyone else that have made sacrifices over the last five months, and longer even. We start at Girard Park at 8 p.m., and we will march through NDG. Bonjour, moi je ne représente pas, je suis une participante de l'Assemblée Populaire de Villeraix. Moi aussi, je suis extrêmement fière d'être derrière cette table. Je pense que c'est une énorme démonstration de solidarité, qu'actuellement à Montréal, il y a encore des choses qui se passent. Alors, à Villeraix, nous avons aussi plusieurs réalisations, on a formé plusieurs comités de travail, on a tenu aussi plusieurs assemblées dans notre quartier. Au niveau des réalisations qu'on a faites, on a donné plusieurs ateliers d'éducation populaire, de philosophie, des ateliers pratiques aussi de sérigraphie. On a aussi récemment adopté un manifeste que j'aimerais vous lire certains extraits. et avant de lire le manifeste, je voulais dire aussi qu'on a pris une position pour appuyer le mouvement étudiant, que par rapport à la rentrée scolaire, on a l'intention nous aussi de nous présenter dans les campus des cégeps de notre quartier. Donc, lundi prochain matin, à 7h, on se rencontre et on va faire une grande marche pour aller jusqu'au cégep Marie-Victorin. Et le soir, on a l'intention aussi, avec le mouvement des casseroles, de continuer à tenir des activités. Et le soir, on va descendre encore une fois du coin Jarry-Saint-Denis jusqu'au centre-ville. Alors, la PAC, pourquoi s'unir? Nous sommes des travailleurs, des travailleuses, des étudiants, des étudiantes, des chômeurs, des chômeuses, des retraités, des assistés socials et sociaux, des immigrants et des immigrantes de tous les âges, qui, dans le respect mutuel de nos différences, avons décidé de ne pas vivre à genoux et de ne pas nous taire. Trop longtemps, nous nous sommes laissés endormir par les politiciens et les politiciennes et les médias qui sont au service des riches et des puissants. Trop longtemps, nous nous sommes laissés piétiner par ceux et celles qui prétendent gouverner en notre nom, mais mettent de l'avant des politiques contraires à nos intérêts. Nous désirons rendre permanente la mobilisation issue de l'opposition à la loi 78. La loi 12. Et du mouvement des casseroles. Nous désirons rassembler le plus de gens possible pour agir ensemble, dans un espace inclusif, non raciste, non sexiste, non partisan, indépendant de l'État et non autoritaire. Nous désirons vivre une expérience collective, instaurer une vie commune dans notre quartier, basée sur les valeurs de solidarité, de dignité et de respect. Nous désirons vivre une autre démocratie, directe et participative, dans laquelle nous pourrons avoir une réelle emprise sur les décisions importantes qui nous concernent et nous affectent. Nous exigeons... Pardon, je vais tourner ma page. Alors, ça c'est des positions qu'on a prises aussi collectivement, qui nous réunissent. Nous exigeons l'annulation immédiate de la hausse des frais de scolarité, la gratuité de l'ensemble des services publics, l'abrogation de la loi 78, du règlement P6 à Montréal et de l'ensemble des lois spéciales imitant le droit d'association et de grève, l'amnistie pour toutes les personnes arrêtées depuis le début de la grève, un moratoire des projets de pillage des ressources naturelles, la fin de tous les projets et politiques entraînant l'embourgeoisement de notre quartier et la hausse des loyers, la fin des abus de pouvoir causés par le système parlementaire actuel, la fin des déportations et des politiques racistes envers les immigrants et les immigrantes. Et finalement, nous appelons à la grève sociale. Donc, voilà. Bravo tout le monde! Merci. 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 Merci.